Coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nouvelle fois, nouvelle vidéo de chez Noze. Alors, on démarre tout de suite. On y va ! Donc, ce coup-ci, j'ai trouvé un thé vert. C'est un thé vert. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit sur ce petit thé vert ? Il est issu de l'agriculture biologique aux feuilles de flair de Tulsi, régénérant et harmonisant. Alors, vous avez quand même 35% des thés verts et après, plein d'autres thés à l'intérieur, plein d'autres ingrédients. C'est un thé vert, donc, issu de l'agriculture biologique. Voilà, vous avez à l'intérieur 18 sachets qui se présentent tout ce qu'il y a de plus traditionnellement, hein, un petit sachet. Alors, moi, j'ai déjà goûté. Il se présente comme ceci, hein, sachet individuel, thé vert. Alors, ce thé-là contient de la caféine. Alors, faites attention si vous ne pouvez pas en prendre. Parce que vous faites attention à ça ou que la caféine n'est pas recommandée. Parce que, clairement, là, contient de la caféine. Voilà. Donc, si vous ne pouvez pas consommer de la caféine ou en boire pour des raisons qui vous regardent et qui vous sont propres, évitez ce thé-là. Moi, j'ai goûté. Je vous avoue, en toute sincérité, que j'ai eu beaucoup de mal. Pour moi, c'est un thé vert qui est assez âpre, assez, voilà. Pour moi, ce n'est pas le thé vert que j'achète d'habitude. Parce que, moi, je bois tout sans sucre. Donc, je ne dis pas. C'est assez amer. Déjà, le thé vert est à l'origine. Mais, en plus, avec ce thé vert, il faut avoir l'estomac bien accroché, hein. Voilà. Donc, et ça vaut 70 centimes. Si vous êtes adeptes de thé, franchement, ça vaut le coup. Parce que c'est de l'agriculture biologique, comme je vous l'ai déjà dit. Il y a 18 sachets à l'intérieur, 70 centimes. Donc, franchement, oui, ça vaut le coup. Ensuite, j'ai acheté ceci. Des Benenuts Apéro Crax Maxi Croquant, Goat Bacon, sans huile de palme. Voilà. Le paquet a coûté, en temps normal, 69 centimes. Mais là, vu qu'on n'est pas très loin de la date, on en a eu un acheté à l'offert. Voilà. Un acheté à l'offert. Parce que la date est très proche. Mais moi, elles sont largement mangées. Ensuite, j'ai pris des tucs. Goat Oignon. Crème d'oignon. Comme ceci. Voilà. Et 75 centimes. Je ne vous fais pas l'apogée des tucs. Je pense que, voilà. Moi, c'est perso que j'adore. J'adore. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre ? J'ai pris ceci avant. Je n'oublie. Alors, j'en ai déjà consommé. Ce sont des panachés de la marque Panache. Panachade. Et ceux-ci sont en citron aimant. Donc, vous avez l'impression, un petit peu mojito. Ça donne un petit peu goût mojito. Et j'ai payé ça. Hop. 1,89. Donc, ça vaut quand même le coup. Il y en a 6 à l'intérieur. Voilà. Donc, ce n'est pas trop mal. C'est sans alcool. Il n'y a pas d'alcool du tout à l'intérieur. Hop. C'est un petit panaché. C'est intéressant. Ça désaltère. C'est très, c'est très, très bon. Franchement. Oui. Ensuite, toujours en alimentaire. J'ai trouvé ceci. Ce sont des gâteaux. Ce sont des gâteaux aux céréales complètes. Vous avez de l'huile végétale à l'intérieur, du sucre, de la farine de blé, etc. Et c'est assez complet apparemment. Il y a une haute teneur en fibres. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous en dire de plus ? Voilà. Vous avez deux paquets de 425 grammes. Donc, en tout cas, vous avez 850 grammes. J'ai payé ça 1,97 €. J'ai déjà goûté et c'est super bon. Franchement, ça, si vous tombez dessus, faites attention. Par contre, la date expire assez proche. C'est assez proche de l'expiration. Mais franchement, moi, ce sera mangé facilement. Ensuite, j'ai pris ceci. Je vais y arriver. J'ai pris un savon pour les mains. C'est le savon liquide au parfum frais de fruits. Comme ça. Il est tout mignonné. Alors, voilà. Et ça sent. J'ai senti en magasin. Ça sent super bon. Il y avait un blanc que je n'aimais pas trop l'odeur. Il y avait un bleu. Ça sent super bon. Les fruits. Mais alors, lesquels ? Moi, j'ai l'impression que ça sent la banane. Franchement, c'est fruit rouge. Mais moi, j'ai l'impression que ça sent la banane. Alors, si vous avez ça et que vous avez senti, dites-moi si vous aussi, vous trouvez que ça sent la banane. Moi, je trouve que ça sent la banane. C'est un 500 ml. J'ai payé ça, si tu veux, il y a 0,90. C'est toujours pratique. Moi, c'est le style de choses qui font comme neige au soleil chez moi. Donc, top. Ensuite, toujours en prévision de mon anniversaire, j'ai trouvé des serviettes. Les petites. Les petites, hein. Vous allez comparer à ma main. Celle-ci, ça coûte une blinde en magasin. La dernière fois, j'en ai acheté à Cora. J'ai payé ça presque 3 euros. C'est fou. Là, j'ai payé ça 75 centimes. Hop. Et elles sont roses. Avec un petit liseré doré. Hop. Et avec une petite couronne. Parce que ce sera mon jour. Donc, je serai ma reine. Je serai la reine de la journée. Voilà. Donc, 75 centimes de franchement. Oui, ça vaut le coup. Et ensuite, j'ai pris ceci pour mon fils. Il s'agit, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. La boîte est tellement grande. D'un drone. Voilà. D'un drone. Alors, celui-ci, c'est un drone 3D Turbling Helicopter Models. Voilà. Alors, ne me demandez pas ce qu'il fait. Parce que j'en sais rien. Vous avez plein de trucs. Là. Voilà. Cette marque-là. Il est comme ceci. Hop. Voilà. Vous avez des petits voyants lumineux. Vous voyez des petits voyants lumineux en dessous. Hop. Des hélices. Il est très joli. Je le trouve assez soft. C'est assez joli. La télécommande est blanche également. Donc, voilà. J'ai payé ça 29,95. Et pour terminer, j'ai pris ceci. Il s'agit d'une huile essentielle d'arbre raté pur. 100%. Voilà. Alors ça, j'applique ça avec un coton-tige quand j'ai un petit bouton, un petit départ de bouton. 1,60 €. D'habitude, j'achète en pharmacie. Là, il y avait énormément de produits de la gamme Tea Tree. Hop. Alors, par contre, l'odeur, celui-ci n'a pas été ouvert. Par contre, l'odeur, c'est assez violent. C'est, on a l'impression, c'est assez violent. Franchement, on a l'impression, vous savez, quand nos grands-mères patinaient les meubles. Moi, j'aime assez. Ça ne me dérange pas. Quand nos grands-mères patinaient les meubles avec une espèce de cire, ça sent un peu ça. Moi, ça me fait penser un petit peu à ça. Donc, c'est une grande fiole. On peut la garder un an après ouverture. Et c'est un 10 ml. 1,60 €. Franchement, ça vaut le coup. Et voilà. Moi, je trouve que ça vaut le coup parce que moi, j'achète ça généralement en pharmacie. Et ça coûte dans les 7, 8 euros. Une petite fiole. Donc, franchement, top, top, top. Je suis contente d'être tombée là-dessus. Il y avait énormément de produits de la marque Tea Tree. Il y avait des shampoings, des conditionneurs. Moi, je n'ai rien pris de tout ça parce que j'en ai tellement d'avance que je ne vais même pas me lancer là-dessus. Donc, j'ai pris ça. Voilà pour mon petit whole nose. Donc, dites-moi si actuellement, vous trouvez des choses intéressantes dans votre nose. Moi, c'est un petit peu le mur des lamentations, j'ai envie de dire. Je trouve qu'il n'y a plus grand-chose. Je pense que c'est par période. Il y avait énormément de meubles comptoirs de famille. Mais bon, des meubles, non. En vêtements, il n'y avait pas grand-chose. Et il y avait de nouveau des bougies. Alors, à 3 mèches, moi, je n'en ai pas pris parce qu'en été, j'en boule quand même beaucoup moins. Voilà. Donc, passez faire un petit tour dans vos noses et dites-moi ce que vous trouvez, s'il y a des affaires à faire ou pas. D'ici la prochaine vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, mettre un petit pouce et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501